Asselamu alaikum, bien entendu, ce qui est un jour de majeure de l'affaire de la magistrature. Ce qui est aujourd'hui, c'est un jour qui a été réelé. On a vu que le jour où on a été réelé, il a été réelé. Parce que ce qui est aujourd'hui, il y a eu des affaires qui ont été réelé. Ce qui est aujourd'hui, c'est que le jour où on a été réelé, c'est qu'on a été réelé. Nous avons accepté à l'ennemi de notre territoire, et nous avons accepté le domaine de l'hôpital national, qui sont tous les connaissances de la guerre, qui sont tous les accueillies, qui sont les magistrats de le monde, et qui sont les maîtres de M. Malik Sales, qui ont fait l'inspection générale de l'administration de la justice, vu qu'on a fait le domaine de l'hôpital national, qui a fait le domaine de l'hôpital national, de ce qui a terminérandi avec les affaires des tilimels, Le premier ministre a dit qu'il n'y a pas de avoir un nom pour le faire, le premier ministre s'est passé à la fin de 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 la fin. L'ancien procureur de l'acquis d'Aliou Ndou est le consultant du Mugis. Il est un bon nom pour les gens qui se voient de votre magistrature. Ça s'est passé à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Il a été le fait à leur magistrat qui s'est passé à la fin de la fin de la fin de la fin. Je pense que tout le monde était de la magistrature allé à la police de l'Union d'un des conseils supérieur de la magistrature. Nous avons eu ce qui se fait à la police de l'Union d'une des conseils supérieurs. Je pense qu'il y a eu des conseils supérieurs du conseil supérieur de la magistrature. C'est l'équipe qui a dit qu'on n'a pas pris le temps de se livrer à la COVID-19. C'est l'équipe de la politique du dialogue. Il faut dire qu'il a un grand mandat, un grand grand compte de l'usage avec le thread. Mais il faut dire qu'il a un certainement donné que l'on n'ait pas. J'ai訓é que l'on n'a pas le temps de sortir dans les vis-à-vis de Malie. Le livre de l'équipe qui a dit qu'il a démontré, c'est un livre qui a dit qu'on a sous l'icanxiaire. C'est l'équipe qui a mis les yeux de la police. S'il y a des directs de ces directs de la police, ce qui a dit qu'il a été un livre qui a pris le temps. Et tous les gens qui sont dans le gouvernement ou qui ne sont pas, ils ont eu le droit d'être. De toute façon, les gens qui ont eu le droit de réserve ont eu le droit de réserve, et qui ont eu le droit de réserve, ont eu le droit de réserve et ont eu le droit de réserve. Il a fait des des barres qui ont des barres et qui ont des droits de l'Empolite pour les pétroles et qui ont fait le plus grand sur le pétrole. Ce n'est pas le plus grand, il a fait le plus grand car il a fait le plus grand. Nous venons à l'agmir de Doiwar, c'est l'un d'un 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 de fournit dans le nom de Mamel qui a été en train de se dérouler. C'est le premier tour de la délibération, qui a été fait pour le colonel Mohamedou Sal. Il sonne qui a fait un crime entre l'Halli de Mahou et le colonel Mohamedou Sal. Dans la délibération, il se trouve que c'est un crime qui a fait le domaine de la délibération. qui a été le boulot de Tassar, qui a été le doigt de Décarrer. Il a été le boulot de l'hôpital de Saïto et sa femme, qui a été très déroulée pour faire le bonheur. Donc l'enfant, Phato Dkeeq PQ L'enfant, son est rigoureux C'est 2 C'est le carrière C'est le carrière Il y a desu Tout ce qui est pour L'enfant et colère C'est ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Les accusations de corruption entre le magistrat de siège Yaya Amdouja et le premier président de la cour d'appel de Kaulak, Ousman Khan, qui ont poussé le ministre de la Justice, Maître Malik Sal, à la saisine de l'inspection générale de l'administration de la Justice, ne font que remuer le couteau dans la plaie d'un corps d'élite malade. En effet, nous disons qu'en frère de Sud Quotidien, depuis quelques années, la magistrature est en proie à des difficultés qui n'honorent pas la justice sénégalaise, alors que le pouvoir judiciaire devrait jouer son rôle de garant de l'application des lois de la République dans toute leur rigueur. Tiraïma, entre magistrats, gestion des grands dossiers politico-judiciaires, à savoir l'affaire Khalifa Sal, Karim Ouad et de Jong, et du verdict de l'invalidation par la cour d'appel de Saint-Louis de l'élection d'Aïs Tatal Sal, comme maire de Podor en 2014. Les affaires des enregistrements entre magistrats et autres avocats, voilà donc autant de faits qui fragilisent la magistrature sénégalaise. Ce qui laisse croire, selon nos confrères de Sud Quotidien, que nous avons affaire aujourd'hui à un grand corps malade qui a besoin de redorer son blason. Donc, disons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que la justice sénégalaise est loin d'être un long fleuve tranquille. Mise à part cette affaire opposant le juge Ousmane Khan contre son collègue Yaya Amadouja, sur fond de graves accusations qui les branlent actuellement dans un contexte de suspicion autour de la mafia de la grâce présidentielle accordée à des personnes inéligibles, semble même conforter la thèse que le temple de Temis marche ces dernières années au rythme des scandales. Nos confrères du journal Le Temo a son avis que la justice est la colonne vertébrale d'un pays et dès qu'elle se brise pour quelque raison que ce soit, on assiste à l'effondrement de tout un système qui garantit l'équité de traitement devant la loi de tous les citoyens justiciables. Nos confrères nous citent aussi des affaires qui font polémique au niveau de la magistrature. Donc, elles sont nombreuses, les casseroles que traînent les magistrats et qui écornent l'image de ce prestigieux corps. Dans le journal Les Echos, nos confrères se sont entretenus avec l'ancien procureur Prélacréi, ancien avocat général à la cour d'appel de Dakar et actuellement consultant en droit. Ali Undo est très peiné par la passe d'armes entre les magistrats Yaya Amadouja et Ousmane Khan. Les ayant pratiqués tous les deux, il se désole que ces magistrats participent à la descente aux enfers de la justice sénégalaise. Ainsi donc, selon Ali Undo, à la suite de l'enquête de l'inspection générale de l'administration de la justice, des sanctions doivent suivre s'il y a lieu. Le consultant en droit indexe également l'état sur la situation dégradée de la justice sénégalaise. Il estime par ailleurs que la majorité des magistrats n'a pas confiance au conseil supérieur de la magistrature. Dans le quotidien, c'est Abdoufal, ancien ministre de la Santé, qui répond aux questions de nos confrères du flottement dans la gestion de la Covid-19 dans un contexte de controverse autour de l'organisation du Magal. En passant par la crise malienne et la question du troisième mandat, Abdoufal n'occulte aucune question. Avec son background riche de plusieurs décennies de pratiques politiques de haut niveau, d'abord sous cher Antadio, puis aux côtés de Baba Karnian, l'ancien président du groupe Sopi à l'Assemblée nationale, décrypte l'actualité dans cette interview accordée à nos confrères du quotidien LAS. Le livre de Tierno Alassane Salle continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un livre de 485 pages intitulé « Le protocole de l'Elysée ». Et selon nos confrères de Direct News, c'est à travers ce livre que celui qui a été convié au banquet du conseil des ministres pendant près de cinq ans en plus de l'honneur qui lui a été fait de diriger l'une des plus prestigieuses structures de l'État, s'il livrait donc à un véritable exercice de délation mettant en nu le sacro-saint de la République. Pour nos confrères, l'État a ceci de sacré. Son fonctionnement n'est réservé qu'à des personnalités dotées d'un sens élevé de la retenue pour éviter que notre pays se retrouve à la merci de nos ennemis. Donc pour nos confrères du journal Direct News, Tierno Alassane Salle a dévalorisé la République. Le protocole de la loyauté a été brisé. Dans le journal Tribune, nos confrères nous proposent aussi quelques extraits concernant le livre de Tierno Alassane Salle et nos confrères nous indiquent qu'il y a eu de graves accusations concernant la gestion du pétrole. Parlons à présent avec nos confrères du journal Libération. de ses révélations sur le drame au Mamel, le colonel Mohamedou Salba a mort sa fille âgée de 6 ans. Ce dernier déclare qu'il était possédé par le diable. Il voulait juste corriger sa fille, mais il ne sait plus ce qui s'est passé après. C'est ce qu'a déclaré donc le chef de section au MOL 2. Et nos confrères d'ajouter que le père de famille, en voulant corriger donc sa fille, a cogné la tête de cette dernière contre le lavabo de la salle de bain qui a explosé en 1000 morceaux. La maman de la victime a tenté de se suicider hier. Quant à la sœur jumelle de la victime, elle n'a plus que ses larmes pour pleurer. Et l'on nous signale dans le journal Vox Populi que le douanier en question souffre de troubles mentaux et a été interné au service psychiatrique de l'hôpital Fannes. Terminons par le sport avec cette question que se posent nos confrères. Ghana doit-il rester au Paris Saint-Germain ? Ce dernier donc critiqué et relégué au second plan, Malik Daf trouve que Ghana ne doit pas rester au Paris Saint-Germain. Abdoulaye Sarr avoue que Idrissa Ghanagheï doit se remettre en question et rebondir. Et pour Badarassar, Ghanagheï n'est pas dans les bonnes grâces de Leonardo. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501